... Bonjour, bonjour, messieurs. C'est la rentrée parlementaire, après deux mois de projet. Quelles sont les activités que vous avez menées pendant ces deux mois de projet ? Comme la loi nous le confère, nous avons été sur le terrain, aux côtés de nos populations, pour essentiellement leur faire un compte d'activité que nous avons menée durant notre session parlementaire. Donc, ça a exclusivement été marqué par ce genre d'action. Et vous l'avez entendu dans le discours du président, lors de cette cérémonie d'ouverture, qu'il félicitait justement les parlementaires de cette activité dans les localités respectives d'où ils viennent pour ce pont. Parce qu'il faut dire qu'en temps de transition, nous ne sommes pas aussi nombreux que le nombre de sièges qu'il y a dans notre pays. Donc, les parlementaires se sont multipliés, divisés, je devrais le dire, pour couvrir l'essentiel du territoire. Alors, vous avez cette expérience d'être, à la 13e législature, un député élu. Et en cette période de transition, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale. Quelle est la différence ? Comment vous venez cette expérience ? Pour ma part, sur un plan personnel, il n'y a pas de différence. Nous représentons le peuple en temps de transition, comme nous l'avons fait durant la 13e législature. Il n'y a pas un moindre effort à consentir. Tout au contraire, parce que nous sommes en période de transition, nous devrions redoubler d'efforts. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le jugement ne devra pas être fait par nous-mêmes. C'est aux populations d'en juger de la pertinence, de la compétence, de la capacité de chacun à se mouvoir dans le sens de toujours défendre les intérêts des populations. En ce moment, il y a un débat sur le référendum, entre ceux qui disent oui et ceux qui disent qu'il est trop tôt pour eux. Quel est le message que vous avez donné à votre population par rapport au prochain référendum ? Le oui prie son essence dans la raison de la transition. Pourquoi nous sommes en transition ? Je ne m'inscrirai pas comme certains qui pensent qu'on ne devrait pas déjà se prononcer sur le oui ou le non. C'est un argument qui ne tient pas forcément la route. C'est un exercice politique qui emmène au vote. On n'est pas contraint d'attendre d'avoir lu la Constitution. Non. Il y a une raison historique qui emmène les populations vers le oui. Comme il y a une raison historique qui peut emmener les populations à dire non. Donc librement, nous sommes autorisés à le faire. Après, j'en conviens, ça ne devra rester qu'un débat autour du oui et du non. Le véritable argument, le seul qui devrait prévaloir, c'est lorsque le parlementaire aura dans ses mains le projet de Constitution et ira le défendre auprès des populations en temps de besoin. Mais il n'est pas dit qu'en l'absence de ce document, nous ne pouvons pas déjà entamer les discussions autour d'un probable oui ou d'un probable non. Et je suis surpris d'ailleurs de constater que la seule chose condamnée aujourd'hui, c'est ceux qui disent oui, mais pourtant on plébiscite ceux qui disent non. C'est un non-sens à mon avis. Donc pour moi, c'est légitime. Vous savez, permettez-moi de m'étendre sur la question, c'est important de se faire comprendre. Lorsqu'il a s'agit du bruit excite en Angleterre, est-ce qu'on a attendu exclusivement le moment du vote pour se prononcer ? Non. Le bruit excite a été évoqué. La question a été amplement discutée par les Britanniques bien avant d'aller au vote. Donc c'est la même chose qui se pose. Vous avez des candidats qui vont à des élections politiques. Combien d'entre nous ont lu les projets de société de ces candidats avant que d'aller à l'élection ? Non. Il y a l'histoire autour de l'élection. Et c'est cette histoire qui peut déjà inviter un oui ou un non. Moi, en tant qu'acteur politique, je suis pressé de sortir de cette transition. Un oui m'arrangerait. Donc je commence à évoquer la question sur le oui. Évidemment, il y a des points d'achoppement dans la Constitution. Nous en débattrons. C'est un exercice démocratique. Autant je ne serai pas d'accord avec le tout, mais autant le fait que je sois en désaccord ne doit pas interdire le oui. Donc le moment venu, nous en débattrons largement. Mais c'est un bel exercice démocratique que les esprits s'échauffent, que les langues s'entremêlent s'agissant du oui ou du non. Moi, je ne vois pas de mal. C'est un exercice démocratique de façon à l'élection. Oui. Sorti rapidement de cette transition, après quelque chose que vous entrevoyez. Vous allez toujours vous lancer dans la course, la députation dans votre vie. Bref, il y a ma volonté, il y a la volonté de Dieu et de nos ancêtres. Mes ambitions politiques dépendront de ce qui en découlera de la transition. Je me satisfais de ce à quoi ressemble ma carrière. Je me satisfais de l'effort consenti. Je me satisfais surtout de l'expérience acquise. Arrivera le temps de la fin de la transition. Nous déciderons ensemble, moi et même en don, de ce que nous ferons. Avant, je courais pour ce pouvoir. Ils me l'ont donné. Ça a eu de décider ce qu'ils en feront. Très bien. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada